Entretenir le filtre à particules de son véhicule est nécessaire en raison de l'accumulation des particules au fil du temps. Cette accumulation entraîne une augmentation de la consommation de carburant et une fatigue importante du moteur. Un entretien effectué à temps vous permettra de maîtriser cette consommation ainsi que le niveau d'émission de particules émises. L'indicateur de colmatage indique le niveau de saturation du filtre à particules. Si la jauge présente sur votre tableau de bord se situe dans la zone blanche discontinue, elle indique un faible niveau de saturation. Aucune action n'est alors nécessaire. Dans la zone nominale blanche, alors la régénération automatique se fait sans intervention de votre part. Dans la zone blanche, la régénération automatique n'a pu aboutir. Si possible, adaptez votre style de conduite. Essayez de réduire vos arrêts au maximum. La régénération manuelle est toutefois possible. Dans la zone orange, une régénération manuelle doit être planifiée et réalisée selon les conditions affichées au tableau de bord. Dans la zone rouge, la régénération manuelle n'est plus possible. Le filtre à particules est colmaté. Un voyant indiquant de couper immédiatement le moteur et le témoin STOP s'affiche, car le filtre à particules peut être irrémédiablement endommagé. Le couple de votre véhicule se réduit automatiquement. Rejoignez l'établissement Renault Trucks le plus proche dès que possible. Rappelez-vous, il est important d'éviter d'atteindre la zone rouge et d'effectuer une régénération dès la zone blanche atteinte. Pour activer la régénération automatique, placez l'interrupteur de régénération du filtre à particules sur la position AUTO. C'est la position par défaut à privilégier. La régénération débute dès que le filtre à particules atteint un niveau de saturation élevé et que toutes les conditions sont réunies. Vitesse du véhicule, température des gaz d'échappement. Si une des conditions n'est plus remplie, la régénération s'arrête. Une fois que les conditions sont de nouveau réunies, elle redémarre automatiquement. Si le véhicule est arrêté pendant plus de 3 minutes, la régénération est interrompue. Il faut éviter au maximum ces interruptions. Ce témoin s'affiche si la vitesse du véhicule est inférieure à 10 km heure et au-dessus d'une certaine température. Il s'éteint si la vitesse est supérieure à 30 km heure ou en-dessous d'une certaine température du filtre à particules. Après la régénération, l'indicateur de colmatage du filtre à particules redescend dans la zone blanche discontinue. Lors de la régénération, des gaz à très haute température sont émis par l'échappement. Par sécurité dans une zone à risque, si vous transportez des matières dangereuses par exemple, vous pouvez désactiver le mode automatique. Dans ce cas, la régénération ne peut débuter et, si elle est en cours, elle sera interrompue. Pour désactiver le mode automatique, appuyez sur la partie basse de l'interrupteur. Vous entendrez alors un signal sonore et ce voyant s'éclairera. Le mode régénération automatique ne se réactivera pas tout seul lors du redémarrage de votre véhicule. Aussi, pensez à bien le réactiver dès lors que vous circulez dans une zone sans risque, pour éviter un colmatage plus rapide du filtre à particules. Les véhicules utilisés pour des courtes distances ou de faibles charges, comme dans les métiers de livraison, sont exposés à un colmatage du filtre à particules plus rapide et donc à des régénérations manuelles plus récurrentes. Une régénération manuelle dure environ une heure. Pour commencer la régénération, stationnez votre véhicule en activant le frein de parc. Veillez à ce qu'il soit stationné dans un endroit calme, sans trop de circulation, à au moins 2 mètres des autres véhicules ou de tout autre objet ou matière inflammable. La température ambiante doit être inférieure à 35 degrés et la température moteur au-dessus de 70 degrés. Votre sélecteur de vitesse doit être au point neutre. Vos pédales d'embrayage et d'accélération relâchées. Votre prise de mouvement désactivée. Votre suspension pneumatique en position route pour que l'air puisse circuler sous le véhicule. Votre moteur en fonctionnement. Enfin, appuyez pendant 4 secondes sur la partie haute de l'interrupteur. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, ce témoin s'affichera avec un message vous indiquant la condition manquante. Une fois ces conditions réunies, le régime moteur va pouvoir augmenter et la régénération démarrer. Lorsque la régénération est terminée, le témoin « Information » s'éteint, puis le moteur revient au régime de ralenti. La jauge du filtre à particules redescend à un niveau bas. Attention, si la régénération manuelle est interrompue, cela peut causer un colmatage plus important du filtre à particules qu'au départ. Il est donc important de laisser les régénérations manuelles s'effectuer jusqu'au bout. Lorsque l'indicateur de colmatage du filtre à particules atteint la zone orange, ce témoin ainsi que le témoin « Information » s'allument. Le témoin et un message associé apparaissent alors sur l'afficheur « Multifonctions » vous informant de planifier une régénération manuelle dans la journée. Dans cet état, une phase de réduction de couple moteur peut être appliquée, autorisant un lancement rapide d'une régénération manuelle. Bonne route ! Startline, les clés d'un départ gagnant.